Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'études bibliques qui va porter sur l'évangile de Jean. On va voir ensemble une caractéristique narrative du quatrième évangile, à savoir qu'il nous raconte certains actes de Jésus accomplis au cours de fêtes juives. Avant d'entrer pleinement dans le sujet en guise d'introduction, je vous propose de voir ensemble quelques caractéristiques de l'évangile de Jean. Une première chose qui interpelle vraiment quand on lit les évangiles, c'est la différence de style qui existe entre d'un côté Matthieu, Marc et Luc et de l'autre l'évangile de Jean. Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques. En gros, ça veut dire qu'ils présentent le ministère de Jésus avec un déroulé narratif comparable. L'évangile de Jean est un peu à part et se différencie des évangiles synoptiques sur pas mal de points. On y trouve notamment une présentation du ministère de Jésus un peu différente avec un grand prologue qui commence avant que le monde ne soit monde et qui présente dès le premier verset les liens entre le Fils qui est Dieu et qui est parole de Dieu. Contrairement à Luc qui lui assume être composé a posteriori à partir de témoignages, l'évangile de Jean est relativement bien fourni en détail sur la Palestine au premier siècle, des détails qui se sont avérés exacts. Il semble donc bien documenté sur son époque, ce qui va plutôt dans le sens d'un rédacteur ayant connu directement le ministère de Jésus. La tradition identifie généralement ce rédacteur à l'apôtre Jean, qui aurait écrit dans les années 80 ou 90, donc vers la fin du premier siècle. Une caractéristique de l'évangile de Jean concerne les manuscrits. En effet, certains des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament contiennent tout, tout parti de l'évangile de Jean. Alors, juste deux exemples remarquables. On peut citer tout d'abord le papyrus P52, un fracquement qui contient deux versets du chapitre 18 et qui est daté de la première moitié du deuxième siècle. Il s'agit d'une copie postérieure de moins d'un siècle par rapport à la date supposée de rédaction, donc un document exceptionnel. On peut encore citer le papyrus P66, qui contient, lui, la quasi-intégralité de l'évangile de Jean et qui est daté du début du troisième siècle. Alors, on va s'arrêter là pour la question des manuscrits. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse en description et dans les fiches le lien vers un podcast de ma propre chaîne qui traite de cette question. La dernière chose qu'on peut relever, c'est que l'évangile de Jean est très théologique. La divinité de Jésus apparaît dans tous les évangiles, ne serait-ce qu'à travers les actes réalisés par le Christ. Cependant, c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve les affirmations les plus claires de la divinité de notre Seigneur. Jean insiste d'ailleurs sur l'importance accordé à l'identité divine et messianique de Jésus. Il donne, à la fin de l'évangile, l'objectif du livre. Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais, ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Une autre caractéristique de l'évangile de Jean, et c'est ce qui nous intéresse dans cette série, c'est la narration particulière autour des fêtes. On vous propose, tout au long de ces vidéos, de suivre le récit de l'évangile de Jean avec comme trame les fêtes auxquelles participent Jésus et ses disciples. Comme on va le voir, bien souvent, chaque fête est le théâtre d'un acte particulier de Jésus, mais aussi d'une parole très forte en enseignement. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette première série de l'année « Une fête, un acte, une parole dans l'évangile de Jean ». Après les noces de Cana, la première fête du calendrier liturgique juif qui est évoquée est la Pâque. Pour chaque vidéo de la série, on va bien entendu dire à quoi correspond chaque fête. Ce sera l'occasion notamment d'évoquer Pourrim ou encore la fête des cabanes. Alors, pour ce qui est de Pâques qui nous intéresse aujourd'hui, mon travail est facilité car c'est une fête en principe assez connue. La Pâque juive, Pessar, commémore l'exode hors d'Egypte, la libération du peuple israélite du temps de Moïse. C'est une des fêtes les plus importantes du calendrier liturgique israélite. Cette fête est restée très importante bien après l'arrivée de notre Seigneur Jésus. En effet, un traité entier du Talmud de Babylone, le traité Pessahim, est consacré sur plus de 700 pages dans sa version poche et témoigne de questionnements entre rabbins sur la bonne exécution rituelle de la Pâque. On peut lire par exemple au sujet des viandes Rab Yehouda a dit au nom de Rab « On doit s'interdire de dire cette viande que voici est destinée à la Pâque parce qu'on aurait l'air de consacrer sa bête pour le sacrifice pascal et de manger de la chair consacrée en dehors de la ville sainte. » Cet extrait du Talmud de Babylone rend compte de la tradition rabbinique des premiers siècles de notre ère et montre toute l'importance de cette fête pour le peuple juif. On en vient à ce qui s'est déroulé pendant ce temps de Pâque, l'épisode connu sous le nom de « Purification du Temple ». Avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à mettre sur pause et à lire dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 25. Avant de commencer, un tout petit mot sur une particularité lexicale chez Jean. On trouve le mot « signe » à la place du mot « miracle » à travers à peu près tout l'évangile. Jean Zumstein, commentateur de l'évangile de Jean, écrit que, je cite, « La notion de signe indique comment ces miracles doivent être compris. Ils renvoient au-delà d'eux-mêmes, destinés qu'ils sont, à révéler l'identité de celui qui les accomplit. » Comme on l'a vu dans l'introduction, croire en la juste identité de Jésus est un des enjeux principaux de l'évangile de Jean. Il se trouve que les signes, actes et paroles de notre Seigneur nous aident à comprendre vraiment qui il est. C'est ce qu'on voit avec la réponse que fait Jésus à ceux qui lui demandent au verset 18. « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ? » Alors, visiblement, l'acte de renverser les tables des marchands a marqué, et certains contestent, le droit de Jésus d'agir ainsi. En disant au verset 21 que les propos de Jésus concernent non pas le temple au sens du bâtiment, mais son propre corps, l'évangile commence à nous révéler en fait la vraie nature du Christ. En effet, Jean Zumstein commente ainsi ce passage, ouvrez ces guillemets, « Affirmation capitale, ce n'est plus le temple historique qui est le lieu de la présence de Dieu, mais désormais, c'est la personne du Christ qui remplit cette fonction. » Alors, pour cette première séance et pour vos discussions dans les groupes de prière, vous pouvez garder à l'esprit vraiment l'objectif de l'évangile de Jean. Comme on l'a vu, il s'agit de vraiment révéler qui est Jésus. Vous pouvez peut-être partager vos expériences de lecture de la Bible. Jésus affirme ici une vérité fondamentale, c'est qu'il est pleinement rempli de la présence de Dieu. Peut-être, pouvez-vous partager d'autres versets qui vous ont marqué sur la question, d'autres versets qui ont contribué à vraiment vous mettre à cœur que Jésus est bien le Fils de Dieu. Voilà pour ce premier épisode de « Une fête, un acte, une parole ». La fête, c'était Pâques. L'acte, la purification du Temple. Et la parole, l'enseignement de la pleine présence de Dieu en notre Seigneur Jésus. Rendez-vous la semaine prochaine. On va s'intéresser à une autre fête, alors elle, beaucoup moins connue, celle de Pourim. En attendant, soyez abondamment bénis. Ciao.